Bienvenue dans Maisons à Vendre. Votre maison est en vente et vous ne trouvez pas d'acheteur ? Aujourd'hui avec mon équipe, nous allons faire le maximum pour vous aider à vendre au meilleur prix et dans un délai raisonnable. Votre maison, vous l'aimez ? Vous y avez vu grandir vos enfants ? Vous l'avez peut-être construite ? Vous y avez tous vos souvenirs ? Mais surtout, elle est à votre goût et ce n'est pas forcément celui des autres. Les futurs acheteurs veulent se sentir chez eux. Or, chez vous, ce n'est pas chez eux. Aujourd'hui, le marché immobilier est dynamique et les biens intéressants se vendent vite. Mais les acheteurs, très avertis, sont de plus en plus exigeants. Si un bien n'est pas à la hauteur, il risque de rester en vente des mois, voire des années. Pour réussir votre vente, vous ne devez plus rien négliger. Dans Maisons à Vendre, Stéphane Plaza et ses architectes d'intérieur vous aident à mettre votre bien en valeur grâce à de nombreuses astuces et à des améliorations peu coûteuses. Dans un contexte où la concurrence fait rage, investir un peu d'argent est le secret pour réussir votre vente. Acheteurs comme vendeurs y trouvent leur compte. À Haute-Île, un joli et étonnant village du Val-d'Oise, Gisèle voudrait tourner la page après la mort de son mari. Mais pour cela, il faudrait réussir à vendre sa maison très atypique, construite à flanc de colline. On est là ! Stéphane, coucou ! Ben oui, on est dans notre terrain. J'ai l'impression d'arriver dans ces établissements un petit peu pour personnes âgées. Tu vois, très joli, très joli, très moche. Il n'y a pas de fenêtre. La vraie maison, pour moi, elle s'arrête là. Et tout ça, c'est comme un bonus. Pour Stéphane Platza et Emmanuel Rivassou, ce sera aussi une première. Ils vont devoir faire preuve d'inventivité pour moderniser cette maison troglodytique. L'idée, c'est d'avoir un homestaging, on va dire, 2.0 pour vraiment que tu puisses te projeter. Surtout de l'acheteur. Mais aussi de diplomatie et d'humour pour ouvrir les yeux de Gisèle sur la valeur réelle de sa maison. Tu penses que ça peut nous aider à vendre ? Oui, au prix cash. Et encore, tu peux peut-être augmenter. Attends, le homestaging permet de vendre. Il ne permet pas de vendre plus cher. À Poissy dans les Yvelines, Olivier et sa mère Martine n'ont pas d'autre choix que de vendre l'appartement dont ils ont hérité. Sinon, ils ne pourront pas s'acquitter des frais de succession. Vous n'avez pas fait ça en voulant, hein ? Il y a du lourd, hein ? Ça fait un peu aussi peu, mais bon. Je me permets ? Permets-toi. J'aurais été le poids nu. C'est un appartement très vieux, on est d'accord. Du prix de vente à la nouvelle décoration. Oh là là, ma Sophie ! Stéphane Plazza et Sophie Fergiani vont tout prendre en main pour faciliter la vente de cet appartement de famille. Impressionnant. Même si on sait que c'est pas pour... Oh ! Oh ! Je suis désolé, j'ai une petite... Ça fait de l'émotion parce que moi, je connais cet appartement depuis que j'ai 8-9 ans. Je vais en avoir 48. ... Bienvenue à Poissy, commune des Yvelines, située à 30 km à l'ouest de Paris. L'une des plus anciennes cités royales d'Île-de-France s'est transformée en ville industrielle du XXe siècle grâce à la construction automobile. Ses 38 000 habitants, les Pissiakais, profitent de grands axes de communication comme la 14 et la 13 d'une gare, du RER A et même à l'horizon 2024 du RER E. C'est ici que vit Olivier. Appartement de 79 mètres carrés qui a besoin d'être vendu de toute urgence. Sixième étage avec ascenseur, deux chambres, balcon filant, parking. C'est dans cette résidence construite dans les années 70 au cœur de Poissy qu'habite Olivier. Cet informaticien de 48 ans n'a jamais lâché sa passion d'adolescent. Moi, je suis un métalleux, un métalleux dans l'âme. C'est vrai que je tranche un petit peu avec le décor parce que c'était l'appartement de ma grand-mère. D'où le décalage entre ma personnalité franchement métal et la personnalité de ma grand-mère. C'est suite à une séparation et une situation financière compliquée, il y a deux ans et demi, qu'Olivier a déposé ses baluchons dans l'appartement de sa grand-mère, décédée il y a quelques mois. Ça va mes chéris ? Ça va et toi ? Ça s'est bien passé ? Une semaine sur deux, il a la garde de ses deux filles. Les filles, je vous fais le goûter ? Oui. C'est parti. Merci. Morgane, 12 ans, et Léa, 16 ans, n'apprécient pas forcément le style un peu dépassé de leur arrière-grand-mère. Ah bah ici, tout me choque. Que ça soit les meubles, la couleur des murs, la déco, il n'y a rien qui va. À part ce qu'on a apporté, mais c'est pas top sinon moi. Et si Olivier n'a pas réaménagé à son goût cet appartement, c'est qu'il n'est pas le seul propriétaire. Il en a hérité avec son frère et sa mère. Bonjour. Ah, tu vas bien ? Comment vas-tu ? On va pas trop mal. Martine, sa mère, qui vit à 15 kilomètres de Poissy, est-elle propriétaire à hauteur de 50%. Olivier ne se sent donc pas tout à fait chez lui et il a du mal à s'impliquer dans l'entretien de ce 4 pièces. J'ai l'impression que le ménage et le rangement, depuis la dernière fois, c'est resté au même niveau là. Il n'y a pas d'évolution. C'est parce que t'as pas bien regardé. Et la vaisselle, tu l'as rangée ? Non, la vaisselle, elle est sur le point d'être gérée. Donc... Bon bah écoute... Tu sais ce qu'il reste à faire. Je suis aussi chez moi, donc c'est pour ça que j'ai le droit de lui dire de faire le ménage, de ranger, que tout soit impeccable pour que l'appartement soit vendu et qu'il ait meilleure allure, voilà. L'appartement est sur le point en effet d'être mis en vente. Nos trois propriétaires viennent de découvrir que d'ici deux mois, ils vont devoir s'acquitter de 30 000 euros de frais de succession. Une très mauvaise surprise. On ne savait pas qu'on avait un délai aussi court pour les régler. Et après, on ne savait pas que ça allait monter quand même à un certain prix. Donc moi, on ne peut pas débourser aussi bien moi que les garçons. On ne peut absolument pas débourser cette somme. Donc nous sommes obligés de vendre ce bien le plus rapidement possible et au mieux. Stéphane Plaza, l'agent immobilier des situations désespérées, arrive à Poissy pour aider Olivier à mettre en vente l'appartement. Habituellement, notre expert ne se déplace qu'après plusieurs mois de mise en vente. Mais cette fois-ci, l'urgence justifie qu'il intervienne en un mot. Oui ? Quelle bonne voix de grooneur, c'est Olivier ? Oui, c'est Olivier. Tu m'ouvres ? C'est quel étage ? 6ème étage, en salle de l'attenteur. Je t'embrasse ? Comment ça va ? Ben pas trop mal et toi ? Oh bonjour, alors qui c'est ? La maman, Martine. D'accord. On va aller dans le séjour ? Allons dans le séjour. Alors ? Ah oui. Vous n'avez pas fait ça en voulant, hein ? Il y a du lourd, hein ? Ça fait un peu au flip-play, mais bon. Mais avant d'attaquer son état des lieux, Stéphane veut faire un point sur leur situation. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis venu ? Il est en vente, il n'est pas en vente ? Il n'est pas encore en vente. Alors, pourquoi je viens ? Cet appartement qui appartenait à ma grand-mère, on est obligé de le vendre assez rapidement car c'est dans le cadre d'une succession. D'accord. Une succession à combien ? Donc à tous les deux ? À trois. J'ai un petit frère qui a trois ans de moins que moi. D'accord. Le problème, c'est que nous, on n'a pas les moyens de payer les droits de succession à la date butoir si l'appartement n'est pas vendu. Je comprends mieux. Parce que d'habitude, j'interviens seulement quand l'appartement est déjà en vente. Là, exceptionnellement, c'est une situation un peu particulière. Vous allez sans doute avoir des pénalités parce que vous n'avez pas vendu assez vite l'appartement. Je vais vous accompagner. Je vais être avec vous. Chaque chose en son temps. Quand je vois l'état de l'appartement, on peut dire que c'est dans son jeu. Bah bah oui. Ah bah on va commencer par l'entrée. Mais là, ah bah venez, il y a du boulot. Alors, le positif, si on veut en trouver un. Oui. On va dire. La superficie. Oui. On a un beau volume. Ouais, c'est la moquette au plafond. Ça, c'est il y a au moins 50 ans qu'on ne voit pas ça. Bah c'est pas du moins. Non, c'est pas génial. La couleur est assez triste. C'est moche. Surtout dans une petite entrée. Regarde-moi bien. C'est moche. C'est moche. Non mais, t'as beau mettre ton pied exprès pour cacher, mais j'ai des yeux. Voilà. Tu vois bien que ça, c'est un peu dégiré. Légèrement. Voilà, légèrement. En tout cas, ça veut dire qu'une moquelle comme ça, tachée, abîmée, déchirée, on voit pas ce qu'il y a en dessous. C'est pas un bon signe pour la vente. Et dans le séjour de 28 mètres carrés, c'est le même constat. Et bien c'est bien parce que je suis pas dépaysé, on est sur la même harmonie. Je ne comprends pas très bien la décoration de cette pièce. Ça, je pense pas que ça soit grand-mère. Paris magique, je pense pas. J'ai été obligé de mettre ma petite touche personnelle. Et puis c'est bien parce que tu mets un bon bleu pétard comme ça sur des trucs motifs. C'est vrai que ça se marie parfaitement. C'est dommage parce que là, j'ai quand même un très beau volume. J'ai une belle hauteur. Il y a une belle pièce. Et en plus, j'ai trois accès sur l'extérieur. C'est quand même pas rien. Alors on va aller voir le balcon quand même parce que ça m'intrigue. La vue dégagée et l'exposition au plein est redonne le sourire à Stéphane. Ça, c'est agréable. C'est un grand balcon filant. On est au sixième étage avec ascenseur, pas d'étage au-dessus. C'est un vrai plus. En revanche, c'est pas entretenu non plus. Il faudrait peut-être nettoyer ça, repeindre peut-être, d'accord ? Bon. Sans surprise, la cuisine de 10 mètres carrés est dans son jus. La cuisine. Tu vois, le lambris comme ça, ça se fait plus. Les rideaux sont un peu ring-gringues. Oh là là, bouge pas, qu'est-ce que c'est que ça ? Bien sûr, on a des disques et des DVD dans la cuisine, c'est normal. Vous m'épargnez pas. Par contre, le côté positif, c'est quand même les éléments. Alors, c'est vrai que si on analyse, les éléments sont plutôt pas mal. C'est du bois de qualité. Il suffit peut-être de changer un petit peu les poignets, repeindre. Cet appartement a un découpage classique. Après la partie jour, Stéphane entame la visite de la partie nuit qui comprend deux chambres et une salle de bain de 3 mètres carrés. Je me permets ? Permets-toi. J'aurais peut-être pas du fait. Le papier peint, c'est pas possible. La vase très très ancienne. Ici, il faut tout rénover du sol au plafond. Encore une dépense importante pour les acheteurs. Passons à la chambre de Mamie, récemment squattée par Olivier. Ah, belle chambre. Très belle chambre. Bon, ben, ça, c'est à qui, ça ? Hein ? Ça ? Ben, bien sûr, ça, c'est à qui ? Alors, papa, papa. Oh, ben, regardez. Si, ben, papa, papa, qu'on regarde un petit peu. Oh là là. Oh là là. C'est mal quand on vend. On veut voir le volume. On veut voir l'espace. Je te montre. Toi, ça t'énerve. Mais les acheteurs, ça t'énerve parce qu'ils voient pas le volume. Elle est superbe. Et en plus, c'est très lumineux. Oh, génial ! Oh, j'adore ! Ça, c'est quoi, ça ? Ah, ça, c'est mon casque quand je faisais du football américain. Oh, toi, c'est ça ! 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 Fin de la récréation. Léa et Morgane, les filles d'Olivier, sont de retour de l'école. Salut les filles ! Voilà les filles. Eh ! Super l'appart ! Morgane. Eh, Morgane, qu'est-ce qu'on pense de l'appartement ? Hein ? Qu'est-ce qu'on en pense de l'appartement ? C'est elles qui font visiter leur chambre à Stéphane. On peut dire que toute la maison est vieillasse. C'est un appartement de vieux. On est d'accord. Bon, ben, la moquette, elle est moche. Le papier peint, ringard. Le lustre, on n'en parle pas. Bon, ben, les livres, c'est pas les vôtres, je suppose. Bon, ben, vous allez m'aider à déménager, à faire des travaux, hein ? Le tour du propriétaire terminé, Stéphane partage ses impressions avec Olivier et Martine. En même temps, je suis content et en même temps, je ne suis pas content. C'est-à-dire que je ne suis pas content de trouver un appartement comme ça parce que je me dis qu'il y a énormément de travail. Et en même temps, je suis content parce que vous avez eu raison de m'appeler et je vais être utile. On a un appartement qui est bien placé, qui est en centre-ville. Un dernier étage, lumineux. Ça s'arrête là, les compliments. Après, c'est complètement dans son jus. C'est archaïque, j'ai l'impression d'être dans les années 20. On a plein de choses à faire. Il va falloir faire des travaux et puis après, faire toutes ces démarches aussi administratives, préparer un dossier, qu'on soit prêt rapidement. D'accord ? D'accord. Je prends tout en main, comme un grand frère. Merci. Je t'embrasse. À qui le patrimoine d'une personne décédée et sans époux est-il transmis s'il n'y a pas eu de testament ? D'abord à ses enfants et s'il n'y en a pas, à ses petits-enfants. La grand-mère d'Olivier, elle, a choisi de faire chez le notaire ce que l'on appelle un testament avec code-part, afin que non seulement sa fille Martine hérite, mais également ses petits-enfants, Olivier et Sébastien. En France, il n'est pas possible de déshériter totalement un de ses enfants. En revanche, on peut disposer librement de ce qui est appelé la quotité disponible en faveur du bénéficiaire de son choix. Une association, un ami ou un membre de sa famille, par exemple. L'urgence pour réussir à vendre cet appartement, c'est de le remettre au goût du jour. C'est Sophie Ferjani, architecte d'intérieur, qui va devoir se creuser les méninges pour repenser 79 mètres carrés sans dépenser plus de 4% du prix de vente. Le principe du homestaging. Quelques jours plus tard, Sophie a donné rendez-vous à Stéphane au cœur de Paris dans le 9e arrondissement pour parler travaux et décorations. On est d'accord que à Poissy, c'est un appartement qui est rassurant pour toi ? Très classique, dernier étage, bien disposé pour moi. Et c'est vrai que Poissy, c'est assez élégant comme ville, c'est assez chic. C'est pour ça que je t'emmène dans un lieu où tu vas voir, on marie le côté classique et le côté chic. Ah, on va là au restaurant ? Non, on va là dans ce joli hôtel-restaurant, c'est très très beau, tu vas voir. Merci ! Je te donne un petit peu les codes, si tu veux, du classique chic, de ce que j'ai envie de faire dans cet appartement, le parquet Pondongris. Il y a beaucoup de touches de velours. Ça, c'est des codes aussi qui sont intéressants, et c'est pas forcément cher du velours. Et là, regarde, tu vois, c'est pareil. Je te dis pas qu'on mettra du verre et marbre, mais ramener un peu de marbre, si tu veux, juste pour le code visuel, c'est un truc qui peut être très chic. Très très beau, hein ? Est-ce que je peux vous demander à créer de la chambre, s'il vous plaît ? Tu m'emmènes à la chambre ? Oui, viens voir, t'as plein de choses à découvrir. Tu vois, regarde, tous ces bleus, là, qui sont un peu grisés, c'est super chic, c'est très profond. Ah oui, oui, oui. Regarde comme c'est beau. Ah oui, c'est beau, hein ? Juste, tu vois, là, on est encore vraiment... Bah oui, écoute, mets-toi à l'aise. Non, mais mets-toi bien. Attends, Stéphane. T'inquiète pas. Regarde comme c'est joli. Ah, on vient juste regarder la décoration. Mais on s'inspire toujours. Le bleu profond, comme il est élégant, t'as la petite barre de laiton, toujours le bois un peu rouge, et là, il y a le code du papier peint, en plus. Ça chante bien, ouais, ouais. C'est chouette, hein ? Donc toujours du graphisme qui est à la fois contemporain, mais assez intemporel. Non, mais je trouve ça plutôt, en plus, élégant. Bah voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Bah, je vais y réfléchir, hein, je vais y aller, faut que je bosse, hein. Ah bon ? Bon, bah, moi, je vais rester là, je vais bosser là, hein. Si tu veux, j'ai réservé la chambre pour la journée. Ouais, bon, bah, écoute, c'est la première fois qu'on m'amène à l'hôtel pour partir, mais enfin, bah, écoute, je vais travailler là, tranquille. Voilà, repose-toi, mon Stéphane. Merci, Sophie, t'as toujours des bonnes idées. Après avoir peaufiné son projet pendant quelques jours, Sophie revient à Poissy avec Stéphane. Donc, esprit, concentrez-vous, je vais vous expliquer ce qui va se passer dans cet appartement. Alors, très bien proportionné. Très bien proportionné. C'est-à-dire qu'on a vraiment les pièces de jour d'un côté, les pièces de nuit de l'autre, et ça, c'est vraiment un atout. Par contre, il est un peu trop cloisonné. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en fait, réunir la partie salon-salle à manger avec la partie cuisine, en faisant tomber partiellement cette cloison. Pour décloisonner les espaces, Sophie supprime toutes les portes de la partie jour. Et elle fait tomber la partie haute du mur entre la cuisine et le séjour. À la place, il y aura une belle verrière qui donnera de la personnalité tout en laissant passer la lumière. On va être vraiment sur un style un peu art déco. J'ai envie d'une verrière, mais d'une verrière retravaillée. Plutôt comme on faisait dans les années 20, vous voyez, avec du graphisme pour casser un peu de la verrière qu'on voit beaucoup aujourd'hui. On montre le dessin. Ah oui. Oh là là, ma Sophie ! Donc, génial, moi je trouve ça génial. Donc, vous voyez, à travers la verrière, qu'on va deviner la cuisine. On garde un côté art déco classique chic avec une grande table ovale ici au centre, des chaises en velours et coton. Est-ce que c'est les détails de la matière dans ce genre de petit appartement qui vont faire la différence ? Sophie, tout ce que tu dis est important. Merci Stéphane. Pour délimiter l'espace salle à manger, on va peindre le plafond et les murs dans un bleu soutenu et poser de chaque côté un pan de papier peint. Moi, je la trouve terrible. Ça va donner vraiment un autre cachet à la pièce et une autre façon d'y vivre en fait. Exactement ça. On garde le côté classique de l'appartement, mais on le met au goût du jour, de façon de vivre actuelle. La cuisine que l'on apercevra désormais à travers la verrière va être traitée dans le même esprit classique chic. Donc là, l'idée, c'était juste pour la cuisine. On aura un sol façon carreau de ciment dans les bleus. Donc on rebondit sur le bleu de la partie séjour. Carreau de ciment, on peut dire quand même, c'est la grosse, grosse, grosse tendance. Oui. Les gens craquent vraiment dessus. Tous les meubles de cuisine, ils vont repasser en noir. Super élégant. L'agencement est parfait, on n'a pas besoin d'y toucher. Juste la couleur va le faire basculer dans un style très élégant et très classe. Salle de bain. On change votre baignoire. Une nouvelle baignoire en acrylique, ça coûte moins de 200 euros. C'est hyper important en fait l'image que ça envoie, une baignoire neuve. Et puis un petit pare-baignoire qui rappelle un peu la verrière pour le côté simple. Sophie installe aussi un meuble double vasque, beaucoup plus pratique avec des rangements intégrés. Un vrai plus dans cette petite salle de bain. Je la trouve très bien. Il n'y a pas photo parce que ce qu'on avait, le rose bonbon là. Est-ce que celle-là, non, c'est moderne. Non, c'est génial. Ça te plaît ça ? Oui, 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 elle est très bien. Bon. La chambre enfant, ça c'est mon inspiration. Et vous voyez qu'en fait, tout ce que j'aime bien, finalement, je l'ai déjà dans votre chambre enfant. Et j'adore ce papier peint. Je trouve qu'il a un côté vintage qui est trop mignon. Mais si Stéphane, tu vas voir, ça va être trop mimi. Ça évoque un peu la chambre chez mamie, quand tu y allais et tout. Et clac, ça déclenche un coup de cœur pour l'acheter. Un choix audacieux qui ne plaît pas à tout le monde. Mais petit budget oblige, en homesteading, on ne peut pas tout refaire. Chambre adulte. Elle va ressembler à ça. Je vais assumer en fait tout ce mobilier que je trouve très chouette, très sympa. qui participe au côté classique de cet appartement. Mais là, encore une fois, classique, chic. Et pour faire monter l'élégance d'un cran, Sophie a prévu d'installer du papier peint graphique en tête de lit et des appliques dorées et noires très art déco. Je la trouve très bien. C'est vrai que j'avais un parti pris contre cet armoire. Mais bon, là, avec le sol, plus la tête de lit, tout ça, moi je trouve que, oui, oui, c'est... Il ne faut pas oublier que le homesteader, on se sert un peu de vos meubles. Oui, oui, je le sais. Bah oui, j'attends de voir. Eh bien, c'est bon pour nous, Sophie, alors ? Nous, c'est bon, hein ? On vous laisse le plan, on vous laisse tout. Voilà, vous réviser. Viens, ma Sophie. Merci. Je te donnerai de la guitare si tu veux, Sophie. Électrique ? Ouais, ouais. I love Wackenwatch. Pour lancer le déménagement dans la bonne humeur, nos experts ont décidé de faire une surprise à Olivier, ancien joueur de football américain. On tente, là, on tente, là. Ah ben, je sais pas, je connais pas, tu m'as pas dit comment ça marche. Attends, prête ! Aïe ! Bah, aïe, non ! Bah, je vois rien, toi ! Bah oui, mais enfin, on te demande pas de faire, on te demande d'attraper. Un match suivi par de nombreux supporters. Ouais ! Ouais ! L'entraînement terminé, nos experts peuvent lancer les hostilités. Les filles d'Olivier et Raphaël, un ami de la famille, sont venus renforcer les rangs. Sophie, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va commencer par vider cette pièce. On a fait venir un monde charge. Donc, moi, je vous propose, les garçons, de vous atteler à tout mettre par le balcon avec prudence. Oui. Et puis, nous, les filles, on va les trier parce qu'il y a tellement de choses. Ouais, bah, allez-y, les filles. Hop, 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 hop ! Tu me dis en plus petite, ça. C'est un tonne, hein. Ouais ! Stop, stop ! Voilà, il est bon, il est bon, les mecs. Il est très bon. Et quoi ? Hop, regarde, je l'ai. La table, la garde pas, Olivier, hein. Bon. Alors, on y va. On tourne là, parce que je mettrai d'abord les... Tu vois ? Voilà. Retourne-moi ça, voilà, voilà. Vas-y ! Tu nous le revoir ! Qu'est-ce que tu fais ? Mais pourquoi tu me la ramènes ? Garde-la pour toi ! Je la veux vide ! Il n'a pas très bien compris, alors. Ça va prendre du temps. Non, t'as pas très bien compris ! Nous, on met, et toi, tu es vide ! En cas ? Une fois ce quiproquo dissipé, ce sont toutes les affaires de mamie qui partent à la cave, en attendant d'être réparties entre les différents membres de la famille. Allez, les filles ! Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Deux ans et demi, ouais. Bon. Et vous n'avez jamais pensé à enlever les choses de votre rire grand-mère ? Non. Si on enlevait, ça fait un peu bizarre. D'accord. On va le faire aujourd'hui, en respectant bien sûr toutes les affaires de ta maman. Donc, on commence par vider ces bibliothèques ? Allez. Tout à fait. Ah ben, il y a des petites photos, là. Alors là, c'est Olivier. Oh, mais il est trop mignon, les filles ! Ça, c'est ma maman. Ouais. Et mon papa. Ah ben, regardez, il y a déjà le mat derrière ! Oui, mais oui, il y a très longtemps. Il était déjà là. Et le canapé. Aussi. Ça, c'est qui, ça ? Ah, ça, c'est moi. Ah ! La classe ! Creu forte. Elle est géniale. Bon, ça, tu le gardes peut-être précieux ? Oui, je le garde. On met là-bas. Pendant que les filles trient les souvenirs, Stéphane et Olivier vident les armoires et les dressings. Ah, ça, c'est vestige de mon adolescence. Il suffit d'une veste pour éveiller la rock star qui sommeille en Stéphane. Ah ! Et puis là, il pète la guitare ! Non ! On va pas casser de guitare, ça vient se passer. Tu vas me dégolder les portes à la place. Dégonde-moi tout, chéri. Fais tout péter. Fais tout péter. Il faut faire respirer cet appartement. Après les portes qui gênent la circulation, c'est la vieille moquette gondolée et tachée qui est enlevée. Aidez-nous, on va le mettre sur le monte-charge. On met là ! Je sais, non, Stéphane ! Heureusement, Sophie veille au grain. Il a que l'âge cet enfant ! Il me fait des bêtises tout le temps ! Le déménagement se termine donc sans accroc. A Poissy, c'est la première journée des travaux. Olivier, Martine, Léa et nos experts sont sur le pied de guerre. Alors, Sophie, on est prêt ? Moi, je suis en forme ! J'espère que vous êtes en forme ! On va changer, bien sûr, tous les sols, repeindre les murs. Dans la salle de bain, on met une nouvelle baignoire, une nouvelle basque. On y va, chacun travaille de son côté. Allez, on va ! On va faire des équipes, quand même ! Allez, on va ! Sophie va montrer à Léa comment métamorphoser en deux temps, trois mouvements, le vieux meuble de son arrière-grand-mère en une étagère pimpante et pratique. Donc, l'idée, c'est de choisir deux couleurs pour lui donner un côté un peu vintage, mais sympa, tu vois. Donc, moi, j'avais choisi une couleur qui est un beige rosé, qui va aller bien avec le pâche épine. Et puis, à l'intérieur, soit on met ça ou ça, comme tu en as envie. Moi, je trouve que c'est l'air, sort. Eh bien, on y va ! Je suis d'accord avec toi. Sophie a choisi une peinture spéciale à base de caséine. En plus de ne pas être toxique, elle se pose sans sous-couche. Transformer ce meuble devient un jeu d'enfant, enfin, avec un minimum d'habileté. Attention ! Qu'est-ce que tu fais ? À mon avis, toi, t'es un Pierre-Richard comme Stéphane. Lèche le truc avec ton pinceau, là. Oh, mais pardon ! Mais c'est pas possible ! Je comprends pourquoi on n'a pas touché au meuble, hein ? Eh bien, finalement, c'était une bonne idée d'avoir touché à cet appartement. Parce que je me dis que... Oh, merde, comment ça ? C'est bon, c'est bon ! Dans la salle de bain, Stéphane et Olivier s'attaquent au papier peint collé en 1970. On a plus de mer, ça, quand même, hein ? C'est vrai. Et quand on manque de patience, on pense avec des méthodes choc. Alors, la méthode américaine, regarde, quand ça colle un peu comme ça, ça se décolle tout de suite, là. Une arrivée d'eau, un saut et un expert joueur, d'eau sous-abri. Léa ! Oui ? Ça ! C'est bon, il y a un appartement, hein ? C'est une méthode américaine. On remarque qu'elle a mis de la voiture partout, c'est pas une mauvaise chose. Je vais continuer à travailler. Ah, une méthode américaine qui est impressionnante. C'est l'idée de qui, ça ? De quoi ? Non, non, non. Il faut s'occuper des murs et des sols, mais aussi du nouvel aménagement. Sophie montre à Martine comment fabriquer à petit prix une belle table inspirée d'un des plus grands standards du design. J'ai acheté une planche de médium, on va découper une forme d'ovale, ensuite on va coller, si tu veux, un adhésif façon marbre dessus. Sophie commence par découper à la scie sauteuse les coins. Pour obtenir une forme ovale bien symétrique, elle a une astuce, elle utilise la chute du bois du premier angle pour faire les trois autres. Et j'ai plus qu'à le tracer, c'est ça, pareil aux deux autres angles. Ensuite, elle ponce le rebord et visse un pied central design à 250 euros. Et enfin, elle recouvre le plateau d'un vinyle impression marbre à 60 euros. Et voilà ! Dis-moi ce que t'en penses, ma petite marée. Génial, on dirait du vrai marbre. C'est chouette, hein ? Cette grande table chic a coûté moins de 350 euros. Pour donner de l'allure à la pièce de vie, Sophie mise sur une verrière entre le séjour et la cuisine. Et n'oubliez pas, on garde la partie basse. Ah ! Jusque là. Elle a fait bien de l'oublier, hein ? Elle te connaît, elle te connaît, elle te connaît aussi. Avec Tic et Tac, il faut les préciser quand même, hein ? La cloison est très fine. En quelques coups de masse, l'affaire est réglée. On va pouvoir être bien, là ? Ça va t'apporter de la lumière, ça. Ah ! Avec cette nouvelle verrière, les meubles de cuisine seront visibles désormais depuis le séjour. Alors on les relook. Là, c'est une peinture à base de résine qui s'applique sur tous les supports. C'est génial. Un jeu d'enfant, en théorie. Ah, il fait ce qu'il veut avec ses mains, hein ? C'est un magicien. Ça va, il ne faut pas du tout. Il y a de ceux qui font rien, qui ne peut pas se salir, hein ? Je roule, je roule, je roule, et on y va. Après le saut d'eau pour décoller le papier peint, voici en exclusivité la technique de Stéphane pour peindre en hauteur. On t'a confiance en nous ou pas ? Un pied chacun. Vas-y, vas-y. Un pied. Voilà. Allez, c'est assez méthode américaine. Il faudra encore de bonnes astuces et beaucoup d'énergie pour préparer l'appartement à la vente. Les travaux sont terminés. Pour mettre en vente cet appartement qui n'a jamais été sur le marché, Stéphane s'occupe maintenant de toutes les démarches comme il l'a promis à Martine et Olivier. Il a donc missionné Loïc, expert en la matière, pour réaliser les diagnostics obligatoires. Dans le cas de ce bien, la superficie exacte, l'état de l'électricité et des conduites de gaz, la présence d'amiante et l'état des risques et pollution. Parallèlement, Stéphane prend le pouls du marché immobilier de Poissy pour fixer le prix de vente le plus juste. Comment il se porte le marché, là ? Ça tourne bien, surtout sur cette résidence-là. J'ai trois appartements qu'on vient de vendre dans la résidence. D'accord. Donc là, effectivement, le moins cher qu'on ait vendu ces derniers temps, c'était dans le même état que le tien, visiblement. Oui. Donc là, on est plutôt dans les 265 000 euros net vendeur. 265 000 euros net vendeur, d'accord. Et si je compare le tout dernier, le dernier étage, entièrement refait, double vitrage, électricité, rien à faire, pas de travaux à faire dedans. Quel prix ? 302 000 euros. Donc je serais forcément moins en dessous ? Forcément, oui. Bon, je dis, je peux garder tout ? Tu gardes tout. D'accord. Bon, bah, parfait. Une semaine plus tard, Olivier et Martine ont rendez-vous avec Stéphane pour revisiter l'appartement dont ils ont hérité et qui a été transformé pour la vente. Donc là, vous allez redécouvrir un appartement qui appartenait à ta maman. Oui, tout à fait. Donc il y a peut-être un peu d'émotion, quand même. Ah, bah, plutôt, oui. Stress, émotion, il y a tout, là. Ça va aller ? Ça va aller. On y va ? On est parti. Ah, allez. Alors, on a le bip ? On a le bip. On a les clés encore, hein ? Bah, Sophie, on rentre. Je vous attendais. Allez, allez-y. Ah, bah, oui, oui. Dimanche. Oh, là, là. Ah, là, là. Oh, là, là. Oh, là, là. Ça va aller ? Oh, là, là. Oh, là, là. Le fait. c'est grandiose tu reviens pas ça revient pas génial même si on sait que c'est pas pour désolé j'ai une petite c'est bien ça fait de l'émotion parce que je connais cet appartement depuis que j'ai 8 9 ans je vais en avoir 48 et là je le vois d'une manière que je n'aurais jamais imaginé vraiment c'est un point de vue très différent et c'est splendide c'est oui c'est splendide j'en reviens pas j'en reviens pas tu es heureuse ah oui très 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 je pensais qu'il y aurait du changement mais pas à ce point là vraiment c'est alors déjà ici c'est sûr qu'il ya plus les guitares le canapé le maillot de ce club de foot c'est autre chose c'est une autre ambiance absolument donc le coin salon qui peut recevoir beaucoup de personnes donc là on a investi dans un vrai canapé qui nous a coûté 995 euros c'était un achat important les petites tables en comparaison c'est 100 euros les deux et les petits miroirs c'est entre 10 et 20 euros pièce pour rehausser le style de ce grand séjour on a posé au sol du vinyle impression parquet point de hongrie et des déclinaisons de bleu sur les murs donc une peinture bleue clair sur nos murs et tout d'un coup si vous retournez on a une peinture bleue plus foncée qui vient dessiner une arche et délimiter la salle à manger et j'ai même mis du papier peint ici pour vraiment souligné asseoir cette table et son emplacement côté déco sophie a remis au bout du jour le vieux buffet de mamie j'ai enlevé tous les pieds donc j'ai dévissé un des pieds de 40 centimes c'est pour ça que tu as la bonne taille toi on t'enlève rien t'es parfaite naturellement j'ai commandé sur internet un rouleau de papier adhésif à 65 euros et du coup ça m'a permis de venir customiser ce meuble et lui amener un style un peu gatsby ouais voilà art déco mais la transformation qui apporte du cachet et de la profondeur à la pièce c'est la verrière posée sur la partie haute de la cloison entre le séjour et la cuisine c'est du vrai verre c'est du vrai verre deux types de verre un verre un peu plus moucheté et un verre transparent ça donne une touche sympathique et classe ah oui classe c'est sûr le sol c'est un peu classique c'est ce qu'on voulait c'est un vinyle qui imite le carreau de ciment et puis classique chic parce qu'il est que dans des tons bleus qui vont reprendre les bleus en fait du séjour et puis regardez je vous attire l'attention sur ma très dense qui est en fait du faux marbre ce sont des carreaux adhésifs qu'on vient coller côte à côte emboîtés et qui reprennent l'idée du carreau de métro façon marbre les meubles existants ont été modernisés avec une résine gris anthracite et de nouvelles poignées côté nuit de l'appartement on retrouve les mêmes codes et les goûts vas-y rentre dans la salle de bain rentre ah oui oui ah c'est sûr on a la mâchoire qui se décroche à chaque chaque caisse tellement c'est bon ah oui oui c'est vraiment très très sympa alors ça fait ici alors ici on a mis un nouveau sol pvc façon carreau de ciment un meuble double vasque d'un mètre 20 qui coûte 299 euros le miroir qui était dans la chambre de ta maman martine et sophie a aussi investi dans une nouvelle baignoire à 220 euros et une paroi de douche esprit atelier à 180 euros alors on va voir la chambre des filles allez-y rentrer vous vous rappelez je vous avais dit vous allez l'aimer ce papier peint est ce qu'on est prêt à l'aimer là ou pas on l'aime et ben voilà on l'aime parce qu'on a travaillé tout ce qui va autour la petite échelle les petites guirlandes le petit linge dans les roses l'armoire qui a été repeinte tout ça participe au fait qu'on a un univers qui est un peu plus bohème un peu plus enfantin ici sophie a limité ses dépenses du nouveau linge de lit à 60 euros une paire de rideaux à 45 euros et un nouveau sol en vinyle à 15 euros le mètre carré donc on continue la chambre des parents ah oui aussi un aussi oh là là les meubles sont là pourtant mon bazar en moins merci le reconnaître c'est vrai il a fallu des encombrer il faut des encombrer quand on vend donc j'ai vraiment conservé vos meubles votre armoire votre lit les deux tables de nuit le fauteuil et j'ai ajouté deux petites descentes de lit pour le côté classique à 30 euros pièce et des lampes à 50 euros pièce donc là ça reste très peu de dépenses et c'est le vrai principe du home staging on désencombre et on garde les meubles aussi on a repeint directement sur le papier peint avec un beige très clair et j'ai même collé en sur épaisseur ce morceau de papier peint qui fait une tête de lit qui est très contemporain et en même temps art déco c'est tout simple mais on est toujours dans le géométrique c'est bien l'appartement est réaménagé pour la vente sophie a terminé sa mission elle va forcément nous laisser parce que nous on va parler un petit peu d'argent et c'est moins son domaine moi je dépense juste mais quand les sous bon merci je prends mon petit mutin et on va l'installer là bas olivier et martine paniqué à l'idée de payer les frais de succession sur cet appartement ne savait pas comment faire ni pour fixer son prix ni pour le mettre en vente stéphane les a donc guidé pas à pas on a fait du homestead j ça c'est la première étape qu'on peut faire la deuxième étape c'est des diagnostics qui sont obligatoires quand on vend un appartement ça c'est fait pas de mauvaise surprise et puis pour finir on va voir les agences immobilières et regardez ce qui est en vente et ce qui a été vendu également pour toutes ces raisons je pense qu'il faut mettre votre appartement à 275 mille euros net vendeur qu'est ce que vous en pensez coûte moi je trouve ça très bien parce qu'en fait on nous l'avait estimé beaucoup moins c'est vrai qu'à oui oui il fallait bien l'estimer pour le notaire on t'allait estimer combien 250 mille euros donc c'est plutôt une bonne nouvelle c'est qu'une très bonne nouvelle donc on parle là dessus on parle là dessus 275 mille euros c'est parfait c'est parfait aussi bon bah nous on y va parce que toi tu vas rester là tu restes là tu es bien sage pas de petit je veux retrouver l'appartement pareil pour remettre cet appartement au goût du jour sophie aura dépensé au total 7750 euros en travaux et décorations soit 2,8% du prix de vente deux semaines plus tard stéphane est de retour à poissy pour le jour crucial des visites Olivier son frère et sa mère martin doivent vendre à tout prix cet appartement dont ils ont hérité car ils n'ont pas les moyens de payer les 30 mille euros de frais de succession une situation tendue qu'olivier a du mal à gérer comment tu te sens un petit peu fatigué je te cache pas que j'ai une petite nuit le stress c'est important aujourd'hui c'est très important bon écoute aujourd'hui j'ai des visites filmées et des noms filmés si tu es un peu stressé je te propose exceptionnellement de prendre les visites en main tout seul je te cache pas que ça m'arrange oui j'ai bien vu tu as vu ton petit oeil bon écoute je vais prendre toutes les visites et on fera un petit bilan final super aujourd'hui six visites sont prévues seuls deux seront filmés un couple de primo accédant et une retraitée à la recherche d'un bien en centre ville bonjour madame bonjour ça va bien vous voyez ça va très bien c'est à l'écart très bonjour j'ai fermé la porte ça va bien je vous présente le propriétaire le salon d'accord allez-y 28 mètres carrés ah oui c'est sympa c'est une belle superficie juste parfait pour les gamins ils peuvent combattre d'ici toute la journée ça c'est bien et je me verrais bien prendre mon petit apéro là quoi cuisine on dirait du carrelage en plus il ya le détail qui tue c'est bien ouais ah oui la verrière ça c'est vraiment très sympa c'est sympa ouais vraiment alors salle de bain avec des lois mignonne un peu petite un peu plus pour moi oui oui c'est moi j'ai besoin de mes aises on décembre c'est ça passe parfaitement ça ça vous plaît ça oui j'ai l'impression à la sourire on a la chambre qui fait 12 mètres carrés ouais moi le papier peint c'est pas quelque chose qui me branche ouais tout vous tient deuxième champ oui j'aime beaucoup le papier peint avant la pour le coup c'est un peu de votre époque c'est voilà ça m'étonne pas on l'a trouvé aussi assez joli parce qu'ils ont cli c'est la superficie ça ça correspond parfaitement à ce qu'on cherche depuis un moment ce que j'adore c'est la verrière qui donne un cachet à l'appart honnêtement il est parfait on se projette dedans je ne sais pas encore si je vais faire une offre aujourd'hui il y a eu six visites dont quatre noms filmés stéphane va donc dresser le bilan à olivier très angoissé à l'idée de ne pas pouvoir régler les trente mille euros de frais de succession sur cet appartement dont il a hérité avec son frère et sa mère aujourd'hui il y a eu six visites dont quatre noms filmés stéphane va donc dresser le bilan à olivier très angoissé à l'idée de ne pas pouvoir régler les trente mille euros de frais de succession sur cet appartement dont il a hérité avec son frère et sa mère c'est vrai que je suis intervenu sur cet appartement qui n'était pas encore en vente parce que vous étiez complètement perdu exactement mon travail c'était de vous accompagner de a à z aujourd'hui j'ai vendu ton appartement alléluia j'ai eu plusieurs offres et j'ai donc sélectionné pour vous la meilleure offre la bonne nouvelle c'est que j'ai vendu à 275 mille tu peux pas imaginer off terrible super 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 est ce qu'on n'appellerait pas maman alors on peut tenter on peut tenter on peut tenter martin est au travail elle vend du chocolat on va te résumer un petit peu la situation parce que tu es au travail nous on a terminé de travailler et on a vendu à 275 mille euros dalle sourire tu vas pouvoir en donner maintenant des chocolats on fera tout le monde c'est cadeau de rien c'est le soulagement pour tous ils vont chacun récupérer une jolie partie de la vente et s'acquitter sans stress des frais de succession de la grand-mère j'ai envie de te dire à cette nouvelle vie à ce nouveau départ et puis là où elle doit être content qu'on ait vendu à un bon prix entièrement d'accord voilà elle doit être très heureuse bienvenue à outil commune du val d'oise situé à 65 km à l'ouest de paris accessible par l'autoroute à 13 c'est un des rares villages troglodytique de france ses premières habitations remontent à la période préhistorique et son église est une curiosité architecturale à deux kilomètres se situe la roche guyon qui est un des plus beaux villages de france c'est sur ce site exceptionnel que vit giselle ou plutôt gisou à vendre maison atypique de 130 mètres carrés trois chambres salle de bain de jardin prix de vente 300 mille euros net vendeur c'est dans cette maison très atypique construite à flanc de collines que vit giselle 62 ans serveuse puis agent d'entretien giselle est aujourd'hui en pré-retraite ce qui ne l'empêche pas de rester très active il faut faire du sport parce qu'arrivée à un âge et si on ne fait rien on attrape de l'arthrose partout et ça raffermit ça fait du bien c'est c'est super j'adore le sport giselle aime aussi faire de grandes balades dans son village au site si préserver dynamique notre sexagénaire a aussi un caractère bien trempé j'ai jamais aimé mon prénom depuis toute petite pour les gens je n'aime pas c'est giselle donc je les aime encore moins et puis pour les gens que j'estime et ben voilà c'est gisou c'est gisou un poids c'est tout voilà gisou a emménagé dans cette maison il y a 32 ans avec son mari et ses deux enfants mais il y a 18 mois un drame a bouleversé sa vie j'ai perdu mon mari au bout de 43 ans de vie commune lui sans moi moi sans lui c'est pas possible maintenant je me retrouve toute seule donc c'est trop dur pour moi maintenant qu'elle est seule jisou s'occupe comme elle peut de la maison un point d'honneur pour continuer ce que jean marie a fait quoi les entretenir trois chambres et deux jardins c'est devenu trop fatigant donc on a décidé avec mes enfants que la meilleure des solutions c'est de vendre la maison mon mari n'est plus là faut que j'essaie de tourner la page elle est bien disous maman heureusement gisou peut compter sur l'amour de ses enfants paola et gaël et de ses quatre petits enfants âgés de 2 à 15 ans tiens mon chéri à peut-être qu'est ce qu'on dit faut de l'énergie parce que quand ils sont tous les quatre faut savoir les occuper quoi allez chéri est-il prince t'appuie là oh ça y est papa il s'est réveillé mes petits enfants je les aime plus que tout quoi c'est c'est ma vie c'est mon bonheur mais depuis plusieurs mois ces moments en famille tournent beaucoup autour du même sujet de conversation la vente de la maison nous on trouve le temps hyper long puisque on voit que maman elle est fragilisée et que il faut que ça se fasse le plus rapidement possible de savoir notre mère ici toute seule comme ça nous ça va pas non plus quoi on a fait appel à trois agences il n'y a rien eu de positif il y a eu quelques visites mais rien concret quoi on n'a plus de solution là on sait plus comment faire pour que ça avance pour ça bouge pour que la maison soit vendue Stéphane platza arrive à haute-île pour aider gisou à vendre son bien très atypique il est destiné à lui apporter son expérience et son énergie giselle on est là Stéphane coucou bah oui on est dans notre terrain je revends pas pardon est en face de la maison il se mérite ton jardin c'est moderne alors donc là c'est qui alors alors moi c'est gisou la maman de paola on peut s'embrasser on s'embrasse gisou c'est ton vrai prénom c'est giselle mais j'aime pas mon vrai prénom trouve que ça fait vieux parce que gisou ça fait pas vieux non c'est mignon et alors donc la maison le jardin est là oui en fait c'est un jardin faut traverser quand même c'est pas attenant et tu en as un autre en hauteur là oui c'est un peu en pente c'est en pente moi c'est une piste de ski j'ai pris l'annonce au calme cette maison vous offre sur 130 mètres carrés habitables un beau séjour une cuisine équipée trois chambres salle de bain avec wc bov c'est la cave ça s'appelle une bov je connaissais pas c'est trop glodite c'est des roches ce sont des bov après ce cours de vocabulaire stéphane a besoin de quelques informations sur la situation de gisou t'es toute seule depuis combien de temps dans cette maison depuis que jean-marie est parti ça fait ça fait 18 mois et alors depuis combien de temps on essaie de vendre la grotte ça fera sept mois sept mois maintenant sept mois alors à quel prix vous essayez de la vendre c'est jean-marie qui a commencé à me dire oui je veux pas que tu bras de la maison tu ne la laisse pas partir à moins de 300 millions jean-marie il était agent immobilier non non donc il a dit 300000 comme ça non oui on va voir oui mais en tout cas sept mois pas vendu on est loin c'est quoi doudoune c'est toi tu as fait doudoune je t'appelle doudou je t'appelais n'étais pas obligé de m'appeler doudoune doudou nette non 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 plus doudou nette tu me permets que j'appelle doudoune ah oui c'est de santé sur nous c'est trop mimi alors gisou et doudou nette après ce jardin bien entretenu mais de l'autre côté de la route stéphane traverse la cour intérieure ça c'est un bon qui est pas si haut ça pour visiter le deuxième jardin lui aussi atypique ah dis donc ça monte un car il est au dessus de la maison à c'est dans ces mots c'est très très joli en revanche j'ai mon jardin là et mon jardin à côté c'est pas ce qu'il ya de plus pratique mais bon c'est comme ça on va rentrer dans mais j'ai envie d'aller voir ça j'ai envie d'aller voir la grotte c'est un fer à chouette mais j'ai porté bonheur c'est de l'autre côté pour qu'ils portent bonheur en ballon et là on va vendre la maison mais avant de vendre la maison stéphane doit l'expertisé et la mission s'annonce haute en couleurs c'est parce qu'il y a de plus lumineux quand même là j'ai un meuble marron j'ai du marron ici les chaises marron du marron ici j'ai l'impression d'arriver dans ces établissements un petit peu pour personnes âgées tu vois là je suis bloqué là j'ai pas d'espace là donc ce meuble là je peux pas faire le tour de cette table et c'est dommage c'est parce qu'il ya de plus harmonieux cette disposition la cuisine malgré sa déco d'il ya 30 ans renvoie un signal rassurant pour un acheteur c'est propre ça veut dire que tu envoies le message j'entretiens ma maison ma maison est nickel je prends soin de chaque chose ça c'est hyper positif derrière la porte vitrée de la cuisine stéphane découvre l'espace bureau et ses trésors c'est quelque chose que j'avais mis à vendre 200 euros il n'a pas été vendu je l'ai mis trop cher d'après toi j'ai l'impression que souvent tu mets les choses un peu cher c'est une prépeinture ben oui non mais enfin tu n'as pas envie d'acheter ça 200 euros je te le dis qu'est ce qui s'est passé c'est moi non oui un petit peu direction l'étage qui dessert les chambres et une salle de bain très joli très joli très très moche ça a toujours été comme ça stéphane on va trouver des solutions des solutions il va falloir aussi en trouver dans la salle de bain dont le style est très daté c'est une belle salle de bain il ya de l'espace il ya du volume elle est grande j'adore le bidet à battre à moi sans mon bidet je suis perdu et ben moi aussi j'aime me laver à l'ancienne avec le bidet et c'est beaucoup plus propre voilà alors on va garder ce bidet on va le garder bon le reste on va faire des travaux la première chambre est celle de gizou elle est grande 15 mètres carrés et un joli parquet massif tu te repartais mais je suis bien tu sais alors tu as pas mal au dos rien par un petit peu elle est bien mais un petit peu mal au dos et voici la deuxième chambre qui va faire des bains c'est quoi là c'est l'ancienne chambre à et alors là on a lourd c'est comme un petit duplex c'est la même chambre là non pour moi c'est la même partie mais enfin gizou et paola considère ce duplex comme deux chambres distinctes à oui notre expert immobilier n'est pas du même avis j'ai tendance à dire que c'est plutôt une grande chambre une chambre et demi mais je vois pas de gens ce qui fait deux chambres dans cette maison et en trois comme mentionné sur l'annonce si je marque trois chambres effet déceptif si je mets deux chambres dont une en duplex avec possibilité de trois couchages là ils ne sont pas déçus faut pas louper l'acheteur retour au rez-de-chaussée où stéphane découvre enfin la partie trouble dite de la maison c'est à dire creuser dans la roche elle comprend des toilettes une buanderie et une cave mais pour stéphane la particularité de cet espace pose problème tout ça est très bien fait c'est très beau en revanche dans l'estimation de la maison je ne peux pas compter tous ces mètres carrés parce que il n'y a pas de fenêtre la vraie maison moi elle s'arrête là et tout ça c'est de la place en plus c'est comme un bonus et ce qui me dérange c'est que dans l'annonce là si tu parles bien des 130 mètres carrés avec ça et maintenant vaut mieux avoir moins de mètres carrés sur l'annonce et de dire oh qu'est ce que c'est grand sinon de votre côté comme vous l'avez rédigé c'est déceptif tu vois ce que je veux dire bah c'est sur ce constat implacable que la visite s'achève extérieurement j'adore cette maison la toiture est impeccable la façade est impeccable intérieurement je suis un peu déçu par rapport à l'annonce que moi j'ai trop de choses on trouve pas une chambre que je ne retrouve pas peut-être des mètres carrés que je ne vois pas et je dirais une dernière chose il faut arrêter de se focaliser sur un chiffre de bras nous vendons la maison pour ton bien j'ai pensé voilà bon et doudou je suis là d'accord bon j'y vais je vous laisse l'atypique plaît toujours en théorie mais en réalité acheteurs passent à l'acte car ils ont peur pour la revente et quand il s'agit d'un bien éloigné de la ville comme celui de gisèle cela ne concerne plus que 15% des acheteurs attention donc à ce que votre annonce soit la plus honnête possible pour éviter les déceptions votre bien doit être entretenu avec un aménagement bien pensé en parfait état pour ne pas passer à côté de l'acheteur c'est emmanuel rivassu architecte d'intérieur qui va intervenir sur cette maison son cahier des charges apporté de la clarté de la modernité afin de retenir enfin l'attention des acheteurs potentiels cette maison atypique donne du fil à retordre à nos experts ils décident de confronter leurs idées à tête reposée au calme dans un bureau partagé où ils ont leurs habitudes je suis un peu inquiet mais la suite c'est la première fois que je suis autant inquiet donc il faut essayer de trouver des solutions parce que là plein de choses qui nous conviennent pas mais en tout cas moi j'ai besoin d'avoir minimum une chambre au rez-de-chaussée oui et tu es tu aimes la ferrouille mais je peux pas c'est pas ça en fait c'est à dire oui en théorie je peux mais alors je te fais que je ne travaille que cette zone là oui dans cet espace couloir cave tu vois à la place de la blanderie et du coup toi tu te sens de vendre avec aucun travaux dans le reste de la maison je te rappelle qu'il ya tout le séjour il ya le premier étage il ya le il faut qu'on se décide tu vois moi c'est un vrai souci pour ma vente je sais moi ce que je te propose c'est de créer des plans fait réaliser des images de synthèse une vraie visite virtuelle et quelque chose où vraiment le futur achat va pouvoir se projeter c'est à dire que je vais être obligé de proposer à l'acheteur un devis il va falloir qu'il rajoute cette somme d'argent pour avoir cette chambre exactement et ben c'est bien parti cette maison atypique met à rude épreuve les solutions habituelles du homesteading stéphane n'est pas très optimiste quelques jours plus tard emmanuel accompagné de stéphane vient présenter son projet à gizou et paola et oui emmanuel vous la connaissez au moins de nous je vais mettre ça ici là emmanuel fait nous plaisir fait nous rêver on embellit la mariée à l'aide d'un plan emmanuel commence par expliquer comment elle a réorganisé le séjour pour avoir un aménagement à la fois plus spacieux et plus chaleureux premier espace perdu ce renfoncement où tu as installé ton bureau et bien nous en fait on va casser ce petit mur et on va retirer la paire la cuisine et on va créer la salle à manger dans cet espace on regarde ce que ça donne en dessin oui allez comme ton espace bureau est réduit qu'on ne va pas réutiliser ta table de salle à manger qui est assez large on va en fabriquer une nous mêmes sur mesure qui fera 70 cm qui nous permettra de faire qu'autour qu'ils en pensent oui j'adhère elle adhère parfait l'espace du séjour sera donc entièrement dévolu maintenant au salon pour réchauffer et rajeunir l'ambiance on va installer un canapé plus contemporain et poser sur le carrelage froid un sol en vignée limitation parquet ah bah oui ça modernise tout de suite voilà quoi c'est classe dans la cuisine emmanuel a une astuce des coups pour ne pas avoir à changer les meubles en bois foncé de béton minéral pour recouvrir des petits carreaux et un pot de peinture blanche spécial bois pour la fenêtre c'est tout et pour donner l'impression que la cuisine pièce le secret ce sera de poser le même sol en vinyle sur les deux espaces ce motif car au ciment il est très apprécié par la clientèle qui aime la typique donc on est sûr avec stéphane de toucher là normalement bah moi je connaissais pas c'est bien c'est très bien dans la salle de bain pour éviter de tout racheter le mobilier repeint on est parti de ton sol noir qui est très joli on est parti de ton sol noir qui est très joli et on a conçu notre projet avec stéphane autour de ce sol noir donc qu'est ce qui fonctionne avec le noir c'est le capi le beige et le bois emmanuel investi en revanche dans un meuble vasque plus fonctionnel il n'y aura pas de bidet alors le bidet magique on le garde et même on lui refait une petite beauté puisqu'on leur peindre en kaki lui aussi ben voilà c'est super j'ai défendu le bidet oui la chambre de gizou sera repeinte dans des tons doux verts de gris ton armoire est-ce que tu es d'accord pour qu'on la repeigne oui bon bah parfait ça te dérange pas trop pas non parce que t'es on n'est plus d'actualité qu'il a dit suite des transformations dans la chambre de paola son petit surnom de doudoune doudoune oui c'est doudou nette on est sérieux c'est votre avenir on discute dans cette grande chambre en duplex emmanuel a imaginé différents espaces tous dédiés aux enfants au niveau supérieur on aura les espaces nuit avec d'un côté un espace plutôt bébé et de l'autre côté un espace plutôt à dos et en niveau inférieur un espace travail jeu petit salon et pour attirer l'attention des visiteurs emmanuel se permet une fantaisie du papier peint coloré sur un bord de mur là c'est quand même un secret paris qu'elle est osé il est quand même costaud c'est pas dérangeant là on a vu toutes les transformations c'est beau qu'est ce que vous pensez de tous ces changements ces tendances c'est du nouveau c'est un renouveau c'est clair moi j'aime bien tu penses que ça peut nous aider à vendre oui oui au prix cash et encore tu peux peut-être augmenter le upstaging permet de vendre permet pas permet pas de vendre plus cher on va y réfléchir calme mort ça vous va très bien allez on vous embrasse allez allez il n'oublie pas d'où 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 quelques jours plus tard c'est le début du déménagement et nos experts ont fait appel à la force de la grotte de gizou à la grotte du mal dans star wars visiblement il n'y a qu'un pas qu'est ce que tu fais j'y vois rien j'ai trop de poils oh bah c'est pas pratique ton truc là c'est pas pratique tu crois que c'est pratique avant nous autres non voilà c'est mieux de la force au talent qui va devant ta maison ça fait peur hein t'as cassé le bout de l'épée alors tout c'est qu'il a passé guelph c'est le c'est le fils de gisèle et là c'est qui est là c'est mon beau frère bon bah alors chewbacca j'ai perdu mon slip c'est pas ma tenue normale allez on y va ouvrez nous parce qu'on voit pas grand chose moi j'ai trop de poils les masques tombés nos cinq déménageurs s'activent j'aimerais pas rester en dessous les gars les affaires de gisou sont stockés au garde meubles ou mises de côté pour être réutilisés dans la nouvelle déco les casseroles oui ça c'est super tu t'en sers pas c'est que pour la décoration ah oui oui le désencombrement avance dans la bonne humeur attention hein tu veux te faire mal la méthode n'est pas académique et parfois ça passe mais parfois ça casse à j'ai les doigts les doigts poissés ah alors c'est que c'est pire attendre mais tu vois pas qu'ils sont regarde mais oui c'est vrai que je te jure attend attend c'est bien sûr qu'elles sont coincées ben oui faut pas lever une fois les gros meubles dégagés il faut trier emballer 32 ans de vie les souvenirs douloureux comme les souvenirs plus étonnant tu dormais là toi c'est ici que j'ai conçu mon fils à ronc non là-dessus là dessus et oui ici même pour la fâche décidément ce déménagement réserve de bonnes surprise à la bradée jizou ah bah ça c'est bien là t'as baissé de 50% ah bah dis donc c'est énorme hein on peut faire pareil pour euh ah non non pour la maison ah non je te rends compte merci non mais 350 000 jamais de la vie 40 ah non 30 non le déménagement touche à sa fin mais la fine équipe a encore de la ressource elle prépare le terrain pour les travaux qui commencent demain on prend des vis soit euh à la méthode platza ah on arrache tout ouais c'est parti attends mais c'est peu rapide hein il a raison le patron hein la méthode platza se décline en toutes circonstances ah 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 la maison est prête pour les travaux pour Jisou la journée a été éprouvante comment tu te sens toi un peu de bobo au coeur mais euh ça va bon et tu dors où ce soir ? chez mon fils ah bah c'est bien comme ça tu vas pouvoir l'entourer et tout tu te sens comment toi ? oui bah ça va hein ça va ? faut tomber la page puis passer à autre chose tout en regardant le bon souvenir de cette maison quoi demain on se retrouve pour des travaux qui est là demain ? bon bah tu me mettra avec lui hein hein d'accord ? beau duo allez on va se reposer parce que on va se reposer demain on va être en forme à Haute-Île ce matin nos experts sont affairés tu vois on peut pas commencer les travaux sans retourner le fer à cheval parce que ça, ça ne porte pas bonheur c'est pour ça qu'elle vend pas ? bah c'est pas que pour ça mon avis c'est aussi pour le bruit et l'état alors et qu'est-ce qu'il fait ? bah je les vis hein mais un plat qui te voit un cruciforme ? cruciforme ou plat ? ah oui ça marche au mieux ce matin c'est Max le mari de Paola qui est venu en renfort ah bonjour salut l'équipe ça va ? vous allez bien ? ouais alors on apporte la chance ici ah ok toi par contre t'as pas trop de chance toi tu t'es appuyé sur le mur quand je venais de peindre oh merde sa veste toute neuve oui bon allez on rentre on y va les travaux reprennent donc Emmanuelle et Max s'occupent d'arracher la tapisserie du palier il faut toujours trouver un petit bout qui dépasse un point d'accroche et après pop tu vois c'est génial c'est épais ça vient tout seul c'est... j'aime bien enlever ça moi mais tout le monde n'a pas la même dextérité oula il y a une sous-couche quand même mais comment tu t'es débrouillé ? t'as vraiment deux mains gauche c'est pas possible ça c'est une galère maman deux salles, deux ambiances dans la salle de bain c'est moins nerveux mais qu'est-ce que vous faites ça s'aventait ? je t'énerve pas on sait pas qu'est-ce qu'on va faire là il y a plusieurs couleurs oui je suis juste à côté vous pouvez pas me demander t'attendais 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 un peu non mais les trois j'y crois pas alors dans la salle de bain on peint avec une résine c'est une résine spéciale qui va adhérer sur le carrelage directement sans sous-couche donc deux couleurs en partie basse on peut pas kaki en partie haute belle même le bidet de Gizou fait pôneur oh je le fais avec amour mon bidet je l'aime tellement hein donc après ça une semaine de séchage donc pas de bidet pendant une semaine d'accord ça ira ? bah oui ça va m'embêter mais bon on se lavera autrement Emmanuelle maintenant montre à Gizelle comment moderniser son armoire sans perdre son cachet alors ma Gizou on va s'attaquer à ton armoire ton armoire va aller en merisier c'est ça ? massif merisier massif et vernis et moi je vais te montrer comment on va passer de vieillot à tendance à actuelle grâce à une technique de peinture qui s'appelle le patiner première étape le meuble doit être soigneusement égrené au papier de verre je pense pas ma Gizou hein juste que tu égrenes ok ça veut dire léger léger deuxième étape il faut appliquer au pinceau plat une couche de peinture à base de caséine au pouvoir très couvrant faut bien étaler faut euh exactement tu fais une couche fine simplement recouvrir quoi exactement après séchage l'armoire est prête pour la troisième étape c'est comme une sire tu vois tu prends ton petit chiffon tu en mets un petit peu et hop tu vas venir appliquer comme ça avec des petits mouvements fins ça donne ce côté patiné et en même temps ça protège ton meuble parfait après une nouvelle pause séchage il faut lustrer avec un chiffon sec fais comme ça des petits mouvements circulaires tout petits tu lustres et voilà en quelques heures une nouvelle armoire au charme patiné pour ouvrir les espaces au rez-de-chaussée il faut retirer la porte entre la cuisine et la future salle à manger les gonds sont où ? tu les vois où les gonds toi ? mais Stéphane et Max tombent sur un os il n'y a pas de gonds bah alors là on est bien cette porte ne sera pas réutilisée qu'à cela ne tienne c'est... c'est... c'est d'accord ah non c'est... tu vois ? quand t'as pas de main t'as des pieds alors maintenant on se protège casse ! pour avoir la place d'installer une table de salle à manger familiale il faut aussi casser le muret qui donne sur le séjour attaque moi ça Max ! c'est bon qu'on est mal bain on est pas mal là ! bravo ! le mot d'ordre c'est d'aérer et d'illuminer cette maison et cela dès l'entrée bon Gaël la maison de ta maman c'est une grotte et les seules parties qui sont éclairées de manière naturelle bah en fait c'est quand même sombre donc on va gommer ce côté sombre notamment tu vas en venant repeindre la brique mais pas avec n'importe quelle peinture avec une peinture spéciale carnage allez on y va ! peinture à refaire sol à changer il reste encore beaucoup de travail avant de pouvoir réaménager la maison quelques jours plus tard les transformations sont terminées Jizou et Paola arrivent pour découvrir la nouvelle déco imaginée pour aider les visiteurs à se projeter à toi l'honneur doudoune oui doudoune doudoune la belle Emma ça va Jizou bienvenue chez toi oula waouh c'est plus grand on dirait que c'est encore plus grand ouais la maison a poussé ses murs en fait on a réorganisé le séjour en cassant le petit mur et là-bas on a pu installer dans le recoin une table un espace trop bas qui nous a permis de dégager de l'espace ici en retirant ça on a pu agrandir l'espace salon et le retourner vers la cheminée pour ce salon qui déploie maintenant ses aises Emmanuel a acheté un grand canapé d'angle à 995 euros un set de table basse et deux suspensions à 130 euros l'unité et ton bureau qu'il y avait dans le recoin il a basculé c'est joli hein oui 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 le bureau ici hein oui très bien et pour accentuer cette sensation d'espace les murs et les poutres ont été repeints dans des tons clairs très belle harmonie entre la couleur du canapé et la couleur des poutres c'est un gris un peu chaud ça donne bien point ouais t'es bien ? oui j'aime bien dans la cuisine Emmanuel a simplement acheté deux suspensions modernes à 23 euros l'unité elle a choisi de garder les meubles foncés en bois massif de gizou et nous ce qu'on est venu faire c'est gommer l'aspect trop rustique en recouvrant les petits carreaux par un béton minéral en fait c'est la matière grise qui est posée sur le plan de travailler la crédence qu'est-ce que tu me penses du béton ciré ? c'est très bien après est-ce que ça se lave facilement ? alors oui justement c'est beaucoup plus pratique et facile d'engarlage pourquoi ? parce qu'il n'y a pas les joints donc c'est très facile à nettoyer c'est une surface plane qu'est-ce que tu en penses du coup Jésus ? oui c'est bien et puis alors tu vois on a quand même maintenant cette porte oui oui qu'on a enlevé justement donc on aère un peu et on récupère de la lumière oui ok il a suffi d'enlever une porte et de casser un muret pour libérer un coin sale à manger waouh la table originale hein côté bois comme ça ça donne du cachet tu vois oui complètement et on a acheté deux planches coupées dans le tronc directement c'est pour ça qu'en fait on a ce joli effet avec les écorces sur le côté on a assemblé ces deux planches sur des tasseaux et ensuite on a acheté des pieds du commerce à 19 euros c'est ces jolis pieds à ces designs en métal et on a une très jolie table pour 240 euros en tout et tu vois on a récupéré des mètres carrés qui étaient peut-être un petit peu perdus donc c'est plutôt intelligent tout à fait pour habiller cette grande pièce de vie Emmanuel a joué avec deux sols en vinyle différents vous avez remarqué que dans la salle à manger dans l'espace repas on a le même sol que pour la cuisine et on a fait une bande ici à l'extérieur pour lier les espaces avec du carreau de ciment parce que c'est vraiment un matériau qui est à la mode qu'est-ce que tu en penses c'est joli hein oui c'est mignon et Emmanuel a réfléchi à mettre en valeur tous les recoins de cette maison atypique ici on a choisi en fait si tu veux d'installer un petit coin lecture c'est surtout pour suggérer l'espace aux visiteurs parce que dans cette zone il n'y avait rien en fait avant tu vois c'est un petit peu dommage de la laisser vide ah ça j'aime beaucoup c'est vrai ? t'aimes beaucoup ? ah oui oui j'aime beaucoup et ben je suis contre parce que Michel Drucker a la même tu vois pourquoi ? t'as les mêmes goûts que Michel Drucker tu permets ? ah bah attends c'est superbe vas-y regarde et tu vas voir comment on est bien vas-y là hein est-ce qu'on est pas bien ? ici on est très bien et pour faire vivre ce coin lecture on a installé une combinaison d'étagères à 120 euros et un fauteuil suspendu à 135 euros allez tiens hop tiens hop regarde là on est là tranquille mais tu vois on a utilisé ces mètres carrés qui ne servaient pas mais c'est important quand on vend ça de rationaliser tous les mètres carrés alors on continue ? oui on passe à l'étage avec sa peinture blanche et grise le palier a fait un bond dans le temps regarde c'est quand même autre chose non ? petite boule ils y ont plus ah y'a plus des petites boules et surtout regarde ça a été ça s'est renforcé oui parce que ça c'était le droit de balance la salle de bain elle est passée du rose vieillot au kaki élégant waouh waouh ah oui ah oui les deux miroirs superbe et puis la baignoire oui bah oui ta salle de bain elle avait quand même beaucoup de qualité plus de 7 mètres carrés lumière naturelle belle hauteur sous plafond baignoire d'angle honnêtement y'avait tout ce qu'il fallait il fallait vraiment la remettre au goût du jour c'est convivial tout a été repeint avec de la résine les murs mais aussi la baignoire et le bidet seul le meuble vasque a été changé il a coûté 480 euros on a une maison un petit peu atypique et donc quand même dans une falaise mais on peut être moderne à l'intérieur c'est ça qui est important ta chambre les tons blancs et verts de gris ont fait souffler un vent de frais sur la chambre parentale c'est la sienne avec l'effet patiné ça change on dirait que j'ai changé de mobilier voilà quoi on a utilisé le sommet que tu avais dans la chambre d'à côté du coup ça nous a permis de te refaire un lit à bonne hauteur d'accord là au moins quoi qu'il arrive tu vas mieux dormir ensuite on a simplement acheté deux tables de chevet à 35 euros et ben on va voir la deuxième chambre la chambre de doudounes et de gaël dans cette chambre en duplex dédié aux enfants emmanuel a consacré la partie basse à l'espace jeu et bureau ah il y a du changement ouah alors là oui j'aime bien le papier paola oui bah oui oui c'est vrai que j'aime beaucoup le papier donc il fallait quand même porter un petit peu de gaieté donc j'ai choisi ce papier peint qui coûte 18 euros le rouleau et pour aménager j'ai remonté le fauteuil qu'il y avait en bas on a acheté deux petites tables basses à 35 euros et le fauteuil bascule 45 euros je regarde encore le papier t'aimes bien ce papier peint oui j'aime beaucoup oui j'ai l'impression que t'es un peu psychédélique en ce moment emmanuel a aussi exploité l'espace sous l'escalier avec un bureau qu'elle a fabriqué elle-même pour 45 euros alors remonte les filles on y va allez l'étage donc l'étage c'est l'espace sommeil notre décoratrice a suggéré plusieurs espaces de repos et pour aménager et bien ça ne sont quasiment que des meubles magizo ton lit le lit bébé était à toi la console est à toi on a repeint et le bureau aussi est à toi finalement on a acheté un tabouret à 30 euros et des parures de lit c'est tout c'est grand ouais je trouve tout plus grand moi on redescend au rez-de-chaussée il y a encore une partie troglodyte où il y a actuellement un wc une buanderie et une cave ces 25 mètres carrés sans fenêtre ne peuvent pas actuellement être comptés dans la surface de la maison mais nos experts ont réfléchi à comment les futurs acheteurs pourraient en tirer parti en y créant une troisième chambre par exemple nous dans le cadre du homesteading on ne peut pas réaliser ce projet donc l'idée c'est d'avoir un homesteading on va dire 2.0 pour vraiment que tu puisses te projeter surtout de l'acheteur et surtout de l'acheteur oui c'est à dire pour lui dire oui c'est possible la salle de bain semi ouverte avec ce qu'on découvre dans le fond et bien en fait c'est le dressing l'avantage de ça c'est que là on va proposer une vraie solution une vraie chose qu'ils pourront faire maintenant ou dans dix ans nous on a un vrai devis qui est très détaillé avec cette chambre cette salle de bain ce dressing 15000 euros 500 d'accord qu'est ce que tu en penses de ça bah oui ce serait bien pour illuminer et moderniser la maison de jizou emmanuel a dépensé au total 7900 euros emmanuel a terminé elle sa partie alors mais pour pouvoir remettre la maison en vente stéphane doit lui aborder la délicate question de son prix jusque là jizou était fermé à l'idée de baisser en dessous de 300 000 euros c'est une maison donc trop claudite il faut savoir que l'atypique ça émerveille tout le monde mais très peu de personnes l'achètent pourquoi parce que ils disent comment ça va se passer pour la revente 300 000 c'est impossible mais ça je le sais depuis le départ je pense qu'on est parti beaucoup trop haut honnêtement mais alors beaucoup trop haut et c'est pas 130 mètres carrés pour moi on a une maison qui va s'arrêter à 105 mètres carrés d'accord et c'est là dessus que l'estimation doit se faire et pour avoir une estimation la plus juste possible stéphane a fait appel à deux agents immobiliers du secteur on vous laisse regarder tout ça après une visite minutieuse de la maison le verdict tombe pour moi le prix de cette maison je serais entre 230 et 235 000 euros grand maximum pas plus malheureusement non et là pas mieux c'est effectivement le prix auquel j'étais arrivé 230 000 euros c'est pas ça me paraît bas enfin voilà je suis oui bien sûr quand on s'attend à 300 000 euros c'est sûr que ça part non 300 000 là j'étais bien consciente qu'on aurait dû baisser par rapport à ce qui avait été venu mais 238 000 non ça me paraît trop bas moi aussi ce brusque retour à la réalité merci beaucoup bouleverse Jizou et Paola c'est beaucoup d'investissements pour le personnel beaucoup de souvenirs beaucoup de travail aussi c'était surtout pour eux que les enfants aient au moins quelque chose aussi parce qu'ils le méritent bien sûr et voilà quoi je je pense qu'il faut réfléchir essayer de gérer là on a une maison qui peut être vendue on a embelli la mariée mais si personne ouvre la porte ça ne servira à rien mais après moi je ferai ce que vous voulez bon ben j'aime pas vous voir pas comme ça ben non mais que si tu veux bon ben j'y vais Jizou a finalement fait le choix de mettre la maison à 250 000 euros au dessus des recommandations des agents immobiliers c'est donc en se basant sur ce prix que Stéphane a publié l'annonce immobilière 3 semaines plus tard Stéphane revient à Haute-Île pour la journée prévue pour les visites tu viens pas m'embrasser de vous si avec plaisir Jizou voudrait vendre sa grande maison trop chargée en souvenirs et trop grande à entretenir Ah je t'ai manqué ? Oui Comment tu sens les choses là ? Est-ce que t'as bien dormi ? Moyen 5h j'étais réveillée ce matin je me pose des questions est-ce que la maison va se vendre ? Est-ce que tout va bien se passer ? D'accord J'espère quoi Comment tu la sens maman ? Y a des hauts et y a des bas Alors bon ben vous voulez que je vous parle un peu de la maison ? Où il faut ? Donc on est parti sur un prix de 250 000 euros Oui T'as réussi à monter le prix Ah ! Ça m'a surpris Non pas du tout Pas de visite Pas de visite D'accord Hélas Et t'as pas eu de propositions moindres ? Y a eu Alors y a eu 2 appels donc ça fait 3 semaines sur les 2 appels que j'ai traités puis ils trouvaient que 2 chambres étaient un peu petits y a pas eu de plus ils ont pas voulu se déplacer Ben on va attendre hein Je me battrais jusqu'au bout Toi tu penses qu'on reste comme ça ? Ben oui j'ai pas le choix J'ai pas le choix Stéphane je trouve que la maison elle le vaut largement Ben après on pourra voir pour baisser un petit peu le prix 250 000 euros avec le terrain constructible le terrain là-haut avec la vue superbe qu'est-ce qu'ils veulent les gens ? Ils ont qu'à s'acheter une caravane Ça ferait cher la caravane Ben écoute C'est un camping-car Ben c'est bien Ben je comprends Je suis écœurée quand même Mais je comprends tout ce que tu me dis Est-ce qu'il faut attendre un peu ? Ben s'il faut on va attendre Enfin je vais attendre Oui enfin Donc on va en discuter Oui Voilà c'est la vente C'est clair On va pas la donner non plus Mais voilà si ça ne se vend pas au bout d'un moment il va falloir Voilà C'est un peu toi qui a la décision On peut aussi conjurer le sort et prendre un peu de champagne là Ça nous appellera peut-être la vente Face à la déception de Gizou Stéphane décide de se montrer optimiste et d'ouvrir le champagne Ouah Ça va nous porter bonne heure Moi je vois rarement avant de vendre les maisons Alors On trinque J'espère que je trinque pour avoir des visites À la vente de la maison À la vente de la maison À ta santé Quelques semaines plus tard Un acheteur a eu un véritable coup de coeur pour la maison atypique de Gizou Il a fait une belle offre à 245 000 euros Les notaires des deux parties sont en contact Tous croisent les doigts pour que cela se concrétise Allons doucement Qu'est-ce que c'est que c'est moi chausson ? Ah bah écoute Oh non 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 Ça fait froid mes pieds Oui enfin Tu sais que Chewbacca et Dark Vador n'ont jamais été amis hein Ah ouais ? Non on dit pas ouais C'est pas ce qu'il y a de plus lumineux quand même hein Alors tu viens me dire aujourd'hui il fait pas beau Oui mais sinon c'est très lumineux Non Et alors ça te fait penser à quoi ? Bah je sais pas Quelqu'un pas très normal quoi Mais devins-ce que c'est possible ? Bah on a mesuré on est pas... Quand même facile T'as 50% d'accord Mais nous on est pas cons non plus J'aurais un bidet ou je serais Parce que madame de Pompadou voulait un bidet Ah non j'en ai rien à foutre Oui madame de Pompadou J'y vais Oula Ah non j'en ai rien à foutre Ah non j'en ai rien à foutre Ah non j'en ai rien à foutre Oh oui c'est trop très Sous-titrage Société Radio-Canada